... Bonsoir à tous et merci de nous retrouver sur IHTL et RCFM pour ce contraste réalisé en partenariat avec Corse ce matin mais qui aujourd'hui exceptionnellement revêt une autre forme. En effet, il sera consacré essentiellement à la visite du président de la République effectuée jeudi dernier dans l'île, visite marathon en quatre lieux différents mais dont le temps fort a été le discours prononcé devant l'Assemblée territoriale. Dans une première partie, nous écouterons de larges extraits de cette intervention et nous débattrons ensuite avec nos invités du jour qui sont deux. Jean-Martin Mondoloni, bonsoir. Bonsoir, merci de votre invitation. ...élu territorial et du groupe Le Rassemblement et Jean-Baptiste Calendini, conseiller pour les affaires politiques auprès de Gilles Siméon. Bonsoir Jean-Baptiste Calendini et merci de votre présence. Également face de vous, mes deux confrères, Roger Antech de Corse ce matin, bonsoir Roger et Patrick Winchiluert de RCFM. Bonsoir à vous Patrick. Alors avant d'écouter ces extraits du discours de François Hollande, je vous donne une question introductive à vous tous. Est-ce que vous avez compris le pourquoi de cette visite présidentielle à ce moment-là, à la fin du quinquennage, Baptiste Calendini ? Écoutez, les raisons précises de ces déplacements, c'est vrai qu'on ne les connaît pas très bien. Tout juste, peut-on peut-être formuler quelques hypothèses ? Vous n'en avez pas fait part ? Écoutez, non, quelques petits contacts, comme se font les contacts entre des personnalités de haut niveau, mais on n'avait pas d'éléments particuliers par rapport à cette visite. Par contre, ce qu'on peut dire de manière générale, je pense quand même qu'il y avait un contexte. J'imagine que le président souhaitait quand même dire quelle a été son action durant les cinq ans pour la Corse et le fait qu'on ait eu la fin des dossiers, notamment liés à la collectivité unique, mais aussi la prorogation des arrêtés muaux a été un élément important. Je pense aussi que le ministre Bélé a probablement pesé pour que cette visite se fasse. – J'appartement, c'est une volonté de marquer l'histoire, bon c'est peut-être un peu excessif comme expression, disons de laisser une trace selon vous ? – Oui, alors l'histoire avec un petit H, on n'a pas très bien compris pourquoi un président en fin de règne se rendait en Corse sans provoquer les effets d'annonce, qui sont toujours ceux qu'on attend d'une visite providentielle. Elle n'était ni présidentielle ni providentielle. D'une certaine façon, on a l'impression que c'était un peu un roi mage qui est venu ici nous annoncer l'avènement de la collectivité unique, sauf que deux rois il n'y avait pas et deux cadous non plus. – Sauf pour François Hollande, 12 millions d'euros en haut de Corse pour les interpréhens. – Oui, on ne peut pas dire que c'est au niveau des ambitions et des enjeux qu'on a le droit d'attendre la Corse pour les années à venir. ça restera une visite de l'ordre de l'épiphénomène politique qui ne marquera ni l'histoire de France, ni l'histoire de Corse, ni l'histoire tout court. – Roger, Patrick ? – Écoutez, à deux mois d'une élection où il n'est même plus candidat, alors que la législature s'est refermée, je pense qu'il n'y a pas grand-chose à attendre cette visite-là. Je crois qu'il est entré dans une tournée des adieux, peut-être même une tournée des regrets, parce que quand on voit le spectacle offert par la campagne nationale, il peut se dire que même dans l'état de décrépitude dans lequel il se trouvait à l'opinion, il avait peut-être une chance de concourir. – Oui, pourquoi est-il venu déjà le fait de poser la question et l'aveu d'une certaine vacuité de cette visite ? Surtout si on pose la question après, comme on le fait aujourd'hui. Je pense, comme l'a dit Roger, qu'il s'agit d'une tournée d'adieux, d'un barou d'honneur. Je crois qu'il fait le tour de toutes les régions de France avant la fin de son mandat qui interviendra dans deux mois. Mais je me suis laissé dire, et peut-être que Jean-Baptiste Calandine pourra me confirmer, qu'au départ, François Hollande ne souhaitait pas tenir ce discours politique à l'Assemblée de Corse. Lui, l'objet de cette visite, c'était uniquement, il avait promis à la veuve de Michel Orecard, c'était uniquement Montigier et qu'on lui a dit, vous ne pouvez pas venir en Corse, alors que la création de la collectivité unique a été actée par le Parlement, sans faire un discours à l'Assemblée de Corse, à la tribune de l'Assemblée de Corse. Mais il n'y tenait pas vraiment, c'était surtout pour lui une visite symbolique en mémoire de Michel Orecard. Il a fallu insister pour qu'il vienne à l'Assemblée ? Non, non, non. En tous les cas, je n'ai pas d'éléments particuliers qui me permettent de dire qu'il a fallu insister. Les choses se sont passées assez naturellement. Nous, on n'a pas eu d'éléments particuliers par rapport à ce déplacement jusqu'à quelques jours avant. Voilà, donc je pense qu'il y a eu un contexte... Si ce n'est le cabinet du président de l'exécutif ou de l'Assemblée de Corse, c'est peut-être Jean-Michel Baillet qui lui a insisté. Je pense que ça a pesé probablement dans les causes de ce déplacement, oui. Et sur le climat de cette ville, Jean-Martin Mandela, on a senti quand même une part d'indifférence assez générale. Beaucoup d'élus d'ailleurs étaient absents. Je crois qu'il y en avait une quinzaine qui n'étaient pas là à l'Assemblée, et non des moindres d'ailleurs. Il y avait à peine deux parlementaires sur les six à l'Assemblée territoriale. Et puis on a vu, quand il est rentré dans l'hémicycle, un silence, une espèce de sentiment de gêne. Vous n'avez pas eu cette impression ? Tout à fait. Alors je crois qu'en effet, le niveau d'impréparation témoigne, à un moment donné, de la façon dont la stature d'un président de la République est remise en cause aujourd'hui. L'absence d'élus et d'élus de marque abonde dans ce sens. Je crois que ce qui marquera avant tout cette visite, de façon significative, c'est le fait qu'aujourd'hui, le président de la République, et ce qu'il représente, n'a plus la même valeur aux yeux des élus, aux yeux des citoyens. Et ça, je pense que ça pose une question importante, en dehors du fait que, manifestement, il s'agissait là d'un verpé de luxe venu faire le service après-vente, d'un bilan, certes, qui comporte un certain nombre d'aspects positifs, mais on n'était pas là à la hauteur des enjeux, à la hauteur de ce que doit être un président de la République, on n'y a pas détecté à la fois la profondeur, le talent d'un grand président venu marquer l'histoire. – Mais un certain désintérêt, pardon Roger, un certain désintérêt, évidemment, parce que c'est inédit dans la Ve République, un président qui ne se représente pas, qui arrive à deux mois, en fin de règne, les yeux sont rivés ailleurs, on le sait très bien, et vous, vous êtes bien placé pour le savoir. On regarde plutôt du côté de François Fillon, d'Emmanuel Macron, voilà. Le débat ne se situe pas autour de François Hollande. – Et avec ce paradoxe, quand même, je permettrais de noter, c'est que les rangs les plus garnis dans l'hémicycle étaient ceux des nationalistes et pas ceux des républicains, je peux m'exprimer ainsi. – Et d'ailleurs, le Front National… – Proportionnellement, c'est la gauche où il y avait moins de l'homme, le moins de l'homme représente. – Et le Front National a refusé officiellement d'y participer. – Pour d'autres raisons. – L'absence de Paul Jacob, ça inspire un commentaire ? – Non, écoutez, il y a une espèce d'aujourd'hui d'incertitude autour de son avenir politique. Parfois il est là, parfois il n'est pas là. Il est venu très peu de temps, mais il est venu quand même pour le débat budgétaire. Voilà, donc, Paul Jacob. – Oui, il aurait dû être là, parce que c'est vrai que sur les avancées que François Hollande a noté à la tribune, il y est quand même pour quelque chose, puisque c'est une action qui a été entamée sous sa mandature aussi, que ce soit la collectivité unique, le travail sur les arrêtés Millot, peut-être pas sur l'île-Montagne, mais… – On le doit à Jean-Michel Baillet, on le doit aussi à Paul Jacob. – Leurs rapports ne sont pas forcément très bons, et depuis très longtemps, entre le président de la République et Paul Jacob. – Ça colle à la part de mystère qui habite le personnage. – Bon, eh bien, nous allons maintenant passer à l'écoute des extraits de ce discours de François Hollande, prononcé jeudi matin, donc, devant les conseillers territoriaux, un découpage qui a été fait par Alain Verdi. – Je voulais venir ici, sur votre île, pour vous parler de la Corse et de son avenir, au terme d'un mandat où beaucoup a été fait dans de nombreux domaines, mais où aussi des réformes décisives, peut-être même historiques, ont été accomplies, et notamment pour la Corse. J'ai choisi comme lieu pour m'exprimer la collectivité territoriale de Corse, parce que c'est une évidence démocratique, même si j'ai souhaité élargir l'audience aux forces vives de l'île, parce que vous représentez le peuple corse dans toute sa diversité. – Reconnaissons-le tous ensemble, et vous l'avez fait, le contexte dans lequel s'inscrit désormais l'action publique en Corse a considérablement changé, y compris par rapport à ces années-là. Pendant trop longtemps, les actes de violence, les crimes de toute nature, ont nuit à la population, au peuple corse, engendré une perte de confiance dans les pouvoirs publics, dégradé l'image de la Corse et compliqué son développement économique et social. Et c'était malheureusement le cas lorsque j'ai pris mes fonctions en mai 2012. Aujourd'hui, et nous en faisons la démonstration, le débat démocratique a supplanté les formes d'expression radicale. Ce choix assumé est un acte fondateur pour la Corse. Je salue et je remercie toutes celles et tous ceux qui ont contribué à ce climat de paix civile et de concorde retrouvé. Ce n'était sans doute pas facile de prendre les responsabilités. Mais vous les avez prises sans jamais renier vos engagements. Je sais que l'immense majorité des Corses aspirent dans le respect de leur identité à vivre dans la liberté, dans la solidarité, dans la fraternité, au sein d'une société ouverte et réellement émancipée. Nous devons être à la hauteur de ces attentes, chacun dans nos charges respectives. C'est vrai que la Corse est un territoire qui ne ressemble à aucun autre. Par son histoire, liée aux turbulences du monde méditerranéen, qui n'ont pas d'ailleurs fini de produire les violences que vous avez vous-même décrites, Monsieur le Président, par sa langue, par sa culture, par l'affirmation de la fierté de votre terre, comme vous aimez à le dire. C'est vrai que la Corse s'est forgée une identité à nul autre pareil au sein de la République. Cette identité est une chance pour tous. Alors, j'ai considéré que l'État devait chercher les voies et les moyens de doter la Corse d'un statut institutionnel adapté. L'engagement pris auprès de vous par le gouvernement a donc été scrupuleusement tenu. Et je sais ici, en Corse, l'importance de la parole donnée. Il y aura donc une collectivité unique au 1er janvier 2018. Avec ce nouveau statut, qui est le fruit d'une co-construction, la Corse disposera d'une représentation institutionnelle forte et unifiée, avec des pouvoirs largement supérieurs aux autres régions, puisque reprenant également les compétences des deux départements. Elle sera la seule collectivité de niveau régional à conserver la clause de compétence générale. Mais puisque je suis ici, à la veille d'une échéance importante pour notre pays, je veux dire à ceux ou à celles qui pourraient être tentés de remettre en cause cette évolution majeure qu'ils prendraient des risques non pas simplement vis-à-vis de la Corse, mais vis-à-vis du pays tout entier, s'ils venaient à remettre en question ce qui a été fait et qui est un acquis. Car cette nouvelle collectivité, largement approuvée, est non seulement nécessaire, mais s'inscrit dans un mouvement inéluctable. même si j'ai souhaité élargir l'autorité... Alors je sais bien, car je vous connais. L'étape aussitôt franchie, vous avez exprimé le souhait d'aller encore plus loin en vous appuyant déjà sur les principes de cette réforme. J'y suis prêt, car la loi NOTRe permet déjà des expérimentations, autorise des transferts de compétences de l'Etat, dans un cadre partagé de dialogue. Alors je vous invite à préparer la collectivité de Corse, à travailler, à élargir encore ses possibilités d'action, y compris à travers un pouvoir d'adaptation réglementaire. De nombreux Corses appellent de leur vœu cette révision qui consisterait à inscrire la collectivité de Corse, au nom de son statut particulier, à l'article 72 de la Constitution. Cette revendication n'est pas nouvelle. Mais moi, je vais vous livrer, là encore, mon sentiment. D'abord, je partage cette vision. A force de tendre par la loi le statut particulier, sans aller jusqu'au bout de la démarche, le risque, c'est celui de l'incohérence. Mais je veux aussi vous prévenir, pour inscrire dans la loi fondamentale cette collectivité, il faudra obtenir l'assentiment de l'Assemblée nationale, d'une part, du Sénat, d'autre part, et réunir une majorité des deux tiers au Parlement réunis en Congrès. Or, je peux faire une leçon d'expérience. Depuis 2012, je n'ai pu, sur aucun sujet, disposer du concours de l'opposition sur quelque révision constitutionnelle que ce soit, y compris sur la ratification de la Charte des langues régionales. Alors, faut-il pour autant baisser les bras et considérer que ce que je n'ai pas pu réussir à faire, d'autres pourraient y parvenir. Mais, alors, il faudra chercher à faire évoluer les esprits. Il faudra trouver le consensus indispensable. et à cette condition, et à cette condition seulement, d'autres étapes seront possibles sans porter atteinte à l'indivisibilité de la République. D'abord, la contribution de la Corse au redressement des finances publiques a été revue afin de corriger une anomalie qui consistait à faire supporter à la Corse un effort plus élevé que pour celui de toutes les autres régions. s'en est fini. La dotation de continuité territoriale, près de 190 millions d'euros, 30% des recettes de la collectivité, elle est affectée principalement aux transports maritimes et aériens entre l'île et le continent, mais désormais les reliquats disponibles pourront être affectés dès 2017 aux desserts routières et ferroviaires, ainsi qu'aux investissements de désenclavement des villages de montagne. Et puis, il y avait une revendication qui n'était d'ailleurs pas propre à la Corse, qui était de substituer à la dotation globale de fonctionnement une fraction d'un impôt d'État, en l'occurrence la TVA, qui puisse évoluer au rythme de cet impôt. C'est fait. Dois-je revenir sur la question qui paraissait insoluble de la situation foncière qui existe en Corse depuis les arrêts Thémiaux ? Les Corses seront non pas au 1er janvier 2018 comme c'était prévu, mais dans 10 ans 2027, redevables des mêmes droits de succession que les continentaux. Alors, on me dira c'est un délai de confort. Non, c'est le temps nécessaire à l'organisme de traitement des parcelles en indivision pour achever ce laborieux travail de récupération des actes de propriété. Je rappelle qu'il y a encore 350 000 parcelles attitrées près de 35% du territoire. La langue française nous unit tous. C'est la seule langue officielle de la République. Mais la langue corse est un enrichissement commun. J'ai donc voulu que le gouvernement travaille avec vous pour que nous puissions, que vous puissiez, assurer la reconquête de la langue corse. Je connais le prix de votre investissement et les financements que vous y consacrez à hauteur de la foi qui vous anime. La ministre de l'Éducation nationale, Madame Najat Vallaud-Belkacem, a lancé un plan de formation des professeurs sur 6 ans, ouvert 5 postes, seulement 5 postes, dira-t-on, d'enseignement du second degré bilingue pour la rentrée 2007. Une agrégation de corse a été créée. C'est une perspective solide pour les étudiants mais aussi pour les professeurs certifiés qui auront ainsi un nouvel horizon pour leur excellence professionnelle. J'annonce que la publication est prévue au bulletin officiel de l'Éducation nationale en avril prochain. Le premier concours aura lieu en 2018. Voilà ce qu'il fallait faire pour donner autant d'actes concrets pour répondre à vos aspirations légitimes. Un sujet reste sensible et je ne veux pas l'écarter. C'est le rapprochement des détenus de leur famille. Là encore, dans le respect de la séparation des pouvoirs, je suis attaché à la séparation des pouvoirs, à la dépendance de la justice et l'État ne peut pas interférer dans les procédures. et je mets en garde ceux qui laissent penser que ce serait possible ici ou ailleurs. Jamais, en tout cas pas depuis que je suis président de la République. Dès lors, dans le respect de la séparation des pouvoirs, conformément au droit commun, dès que c'est possible, les détenus originaires de Corse peuvent être transférés en Corse à partir d'une appréciation au cas par cas. et décidés par la justice. Je voulais adresser un message, un message de confiance à la Corse et à son peuple. Je suis convaincu que, en étant vous-même pour reprendre les mots de François Mitterrand, vous pouvez prendre en main la gestion de vos affaires et que cette prétention ne menace nullement la République et l'unité nationale, à la condition de poursuivre dans la voie d'un dialogue apaisé, ouvert, juste, responsable avec l'État, placé au seul service de l'intérêt général des citoyens. et c'est cette page-là qu'il faut maintenant écrire ensemble. Vous souhaitez d'autres évolutions au-delà de ce que ce quinquennat a pu déjà permettre. Je vous l'assure, ces évolutions viendront en temps voulu. en tout cas, il n'y aura pas de retour en arrière, ni la collectivité unique, ni la reconnaissance de vos différences. Pourquoi ? Parce qu'il n'y aurait pas d'intention, je n'irai pas jusque-là. Parce qu'il n'y aurait pas de tentative, il y en aura toujours. mais parce que ce que nous avons engagé, ce processus, s'inscrit dans le sens de l'histoire. Eh bien, après ce résumé très complet du discours du président de la République, mais avant d'aborder le contenu en détail, il y a quand même un aspect symbolique de cette présence devant l'Assemblée de Corse, une assemblée dirigée par les nationalistes avec un président indépendantiste. C'est une reconnaissance très claire du vote démocratique. Tout à fait. Je crois que le président l'a quand même assez bien mis en exergue en soulignant effectivement que la victoire des nationalistes était un événement important et historique, que ça s'est situé dans une perspective de démocratisation de la vie publique en Corse. Vous savez que pour nous, c'est quelque chose de très important. Et puis, il a aussi souligné le haut niveau de responsabilité de ses dirigeants, notamment à l'occasion de la gestion d'un certain nombre d'événements comme l'affaire de Jardin de l'Empereur, l'affaire de Cisc, où effectivement, Gilles Séméon et Jean-Guy Talamon ont été sur le terrain justement pour mettre en pratique cette volonté d'apaisement et de diminution des tensions. Alors, le discours est ouvert incontestablement, Jean-Martin, mais il n'y a aucune concrétisation, même sur des sujets dont on aurait pu penser qu'ils n'étaient pas très difficiles à régler. Et on a toujours le même discours, je pense en particulier à celui des prisonniers. Oui, on est là dans de la sémantique, dans de la rhétorique qui est bien huilée, mais qui ne dépouche sur aucune action concrète, sur aucune mesure concrète. Là où, en effet, un certain nombre de sujets abordés auraient pu être traités au fond. Vous prenez l'affaire des prisonniers, c'est quand même le comble qu'un président de la République vienne expliquer devant une assemblée délibérante qu'il va, au cas par cas, appliquer le droit. Quand c'est possible. Les bras nous en tombent. L'histoire des prisonniers, ce n'est jamais que l'application du droit par l'administration pénitentiaire, ce qui n'est pas du reste attentatoire à séparation du pouvoir judiciaire. Ce sont des choses qui sont différentes. Deuxièmement, je crois que ça a été rappelé, c'est intéressant de voir un président de la République parler par trois fois du peuple corse. Ce qu'on attend désormais, c'est d'aller au fond des choses. Je crois qu'il y a un consensus en Corse autour de l'idée de l'existence d'un peuple corse. Et on n'a pas besoin de Paris pour savoir qu'on appartient à un peuple. On aura besoin de Paris dès lors que ce concept sera créateur de droits. Est-ce qu'on parle... Si on y met un sens dernier, une signification, un contenu, alors vous avez des gens qui pensent qu'il faut s'arrêter à la reconnaissance symbolique d'une communauté des destins. Il y a des gens qui pensent que ça doit être un droit infranational qui va ouvrir, je dirais, comme un attribut à la souveraineté nationale corse. Dans ce spectre-là, je crois qu'il faut qu'on s'entende et que Paris, c'est ce qu'on est en droit d'attendre d'un État central qui fonctionne normalement, un certain nombre de mesures concrètes. Il faut savoir, ce qui est quand même assez symbolique, que pendant que le président parlait ou après que le président soit exprimé, un certain nombre de délégations étaient reçues, ça allait de la précarité au problème des prisonniers, en passant par la situation d'Air France-Agrès-Ville. On voit bien qu'il y a un dysfonctionnement, si vous voulez, de la machine administrative déconcentrée de l'État qui attend une visite présidentielle pour résoudre des problèmes ordinaires de droits communs. Roger ? Sur ces sujets-là, il n'y avait aucune résolution à attendre. Le mouvement est engagé, ce n'était pas une parole présidentielle. C'est plus intéressant, en revanche, d'observer la reconnaissance, parce qu'elle n'était pas venue en son temps, en décembre 2015. On s'était étonné que, soit au niveau de Manuel Valls, soit au plus haut niveau, on ne parle pas, finalement, de cet événement important dans les élections qui avaient lieu alors, de l'accession des nationalistes au pouvoir. Est-ce que le message le plus important, finalement, politique du président, en dehors des coups de griffe à François Fillon et à d'autres, à peine masqués, ce n'était pas, finalement, la reconnaissance qu'il y avait devant les bandes d'une coche dépeuplée, en capilotade aussi, puisque c'est ça qu'on peut se poser avec l'avènement de la collectivité unique dans quelques mois. Est-ce que ce n'était pas aussi finalement, cette onction présidentielle sur la légitimité d'une nouvelle majorité nationaliste qui comptait le plus ? – Il y a une déception à l'écoute de ce discours, Jean-Baptiste Calendini, pour la majorité ? – Écoutez, je crois qu'il faut avoir plusieurs grilles de lecture par rapport à ce discours. Pour qu'il y ait déception, il faut qu'il y ait attente. – Il y avait quelques attentes, quand même. – Il y avait quelques attentes. – Il y en avait, au moins symboliques. – Tout à fait, non, non. – On attendait des paroles symboliques. Jean-Guité Alamone, il a dit, Gilles Simeone aussi. Je vais citer Jean-Guité Alamone, de mémoire, qui lui-même citait Anna Arendt, il avait dit des paroles justes, dites au bon moment, sont de l'action. – Tout à fait. – Il n'y a pas eu d'action à ce niveau-là. – Non, mais je crois qu'il faut avoir plusieurs grilles de lecture, une nouvelle fois. Sur le plan historique, c'est clair, le discours du président de la République n'est pas de nature historique. Mais j'ai envie de dire à Jean-Martin, ça fait bien longtemps qu'on n'a pas entendu un président de la République dire des choses sur la Corse qui est une portée historique. Ça fait très longtemps. Moi, les personnes que j'ai en tête, des premiers ministres, par exemple, comme Lionel Jospin, qui était le dernier qui a prononcé des mots importants, je crois. Il y a eu, évidemment, Michel Rocard, qui a été cité auquel on a rendu hommage, qui est probablement celui qui avait la vue, la perspective la plus importante par rapport à l'avenir de la Corse. – Oui, il donnait un contenu à l'expression peuple corse. – Tout à fait. – Il a inscrit d'ailleurs cette notion dans la loi. – Un élément qui est important, c'est vrai que François Hollande a cité plusieurs fois peuple corse, il n'a pas pris les précautions d'usage qu'à un moment donné, il y a un peuple corse comme il y a un peuple occitan, comme il y a un peuple rotondant, il y a un peuple corse. – Il a quand même parlé de la divisibilité de la République. – Bien sûr, mais François Hollande aussi est un peu un gardien du Temple, il est connu pour ça. – C'est le président de la République. – C'est le président de la République, il défend les institutions de la République et c'est normal. Sur la grille de lecture historique, c'est clair, il n'y a pas d'expression particulière qui situe les enjeux à ce niveau-là. Par contre, je crois qu'il faut avoir une deuxième grille de lecture qui est sur le plan symbolique, on l'a dit, le peuple corse par exemple, et sur le plan politique. Sur la question de la Constitution, par exemple, je crois qu'il y a quand même une ouverture. Il y a quelque chose qui sont... Les choses sont dites de manière plus forte. – Vous ne trouvez pas ce discours sur la Constitution un peu surréaliste à deux mois de la fin de son mandat de parler de révision de la Constitution alors qu'en 2013, il est venu en Corse, il avait une majorité beaucoup plus large, il était même majoritaire au Sénat et il n'a rien fait. – Mais Patrick, bien sûr, bien sûr, mais il arrive en fin de mandat, il s'est situé dans une normalité, dans un temps normal. Moi, à titre personnel, je considère que lorsqu'on est président de la République, on n'est pas tout à fait dans un temps normal et on n'est pas dans une normalité. Bon, mais ça fait suite aussi à un autre président de la République qui est venu très souvent en Corse, beaucoup dans l'agitation, je ne le cite pas, ou je peux le citer, c'est Nicolas Sarkozy qui est venu très souvent. Citez-moi un propos de nature historique qu'est posé le président, l'ancien président de la République. – Il était plus dans le concret. – Il était plus dans le concret, mais vous ne pouvez pas situer ça dans la perspective historique. – Il était plus dans le concret, mais néanmoins, est-ce qu'on peut comparer les deux bilans finalement ? Celui de Sarkozy et celui de Hollande, quelle trace, à part cette situation peut-être, il reste du passage de Sarkozy à l'Élysée, du passage de Hollande, il restera quand même la collectivité unique. Est-ce que de bilan à bilan, on peut comparer ? – Dans le prolongement de sa question, François Hollande parle d'une réforme historique de la collectivité unique qui n'est en fait qu'une architecture territoriale qui de même pourrait être d'ailleurs étendue à toute la France. – Oui, mais elle est probablement pour quelqu'un qui est étonnant de la normalité, elle peut être historique. Mais pour ceux qui combattent notamment depuis 40 ans sur cette terre, elle n'a pas de portée historique. – Toutes choses étant comparables, – Mais elle a portée politique, pardon. – Toutes choses n'étant pas comparables par ailleurs. Comparer le discours de François Hollande avec l'action, certes très médiatisée peut-être surmédiatisée, hyperactive de Nicolas Sarkozy, à mon avis, imprudente. Il ne reste pas moins que si vous voulez demander aux gens de l'université, et Jean-Baptiste est bien placé pour le savoir. – Vous n'étiez pas président de la République. – Il était ministre de l'Aménagement du territoire et son action a continué. Il se demandait aux gens de Villasté, il se demandait aux agriculteurs, est-ce que l'action du président de la République a été prégnante en Corse ? Il faut être de mauvaise foi pour nier le contraire. Bon, pour dire le contraire et nier un certain nombre d'actions prégnantes. Ceci étant dit, il est clair qu'aujourd'hui, nous n'avons plus de grands présidents qui aient à la fois une profondeur, une tradition à la fois historique et littéraire qui permettent de nourrir des grands discours. – Ça fait un moment. – Et pas seulement d'annonner les notes que des directeurs de cabinet leur ont écrites la nuit précédant le discours téléguidier qu'ils sont par les services de l'État qui font bien leur travail. La vraie question de fond, c'est est-ce qu'un président de la République aujourd'hui, avec l'autorité qu'il représente, avec le prestige qui est lié à la fonction et de nature à arriver dans une région quelle qu'elle soit et en Corse, faire des propositions qui soient de l'ordre du concret, du réalisable, soit être une portée symbolique. Il ne pouvait pas le faire parce qu'il n'en avait pas les moyens. La législature s'est refermée, s'était dit, combien même aurait-il pris une décision de portée historique ? Il n'aurait pas eu les moyens de la mettre en œuvre. Surtout, il n'a pas la volonté. Il est prisonnier de la technostructure, il est prisonnier d'un certain nombre de choses intangibles. – Et bien aussi des majorités, parce que c'est la politique, François Hollande. Il n'a d'ailleurs pas oublié de vous donner un petit coup de griffe en passant, en disant sur la collectivité unique, il ne faudrait pas la remettre en cause. – J'ai envie de vous dire… – Et sur la réforme constitutionnelle, en disant qu'il a renvoyé la balle à la droite. – Jean-Michel, j'ai envie de vous dire que tout ça n'est pas digne de la représentation politique qu'il est censé incarner et qu'il participe de cette perte du prestige de la fonction. Ça a été rappelé. S'il avait voulu agir et s'il avait eu un peu de courage dès sa prise de fonction, en tout cas dès 2013, il avait les moyens constitutionnels d'aller au bout de ses ambitions. C'est un peu facile de dire au bout du chemin, bon, moi, oui, pour la réforme de la constitution, pourquoi pas, mais les autres devant l'histoire en décideront. Je veux prendre pour exemple l'initiative qui aujourd'hui est saluée par tout le monde de Camille de Rocazère à qui on ne donnait pas grande chance le 29 mars, le 29 mars 2016, lorsque Camille dépose une proposition de loi sur les arrêtés mioux, pour faire simple. On ne lui donnait pas grande chance. Qu'est-ce qui se passe ? En première lecture, en gros, le gouvernement dit oui, bon, pourquoi pas, on se remet à la sagesse de l'Assemblée ? Manuel Valls arrive le 4 juillet. Et dans le type de préparation auquel mon voisin est familiarisé, on dit, qu'est-ce qu'il va pouvoir dire ? Les prisonniers, on ne peut rien dire. Les résidents, on ne peut rien dire. La langue, c'est compliqué. Et là, il rencontre Camille quelques jours avant et Camille lui dit, il y a une chose sur laquelle vous pouvez avancer, c'est cette histoire de reconstitution de titres, une histoire des arrêtés mioux. Voilà le processus. Aujourd'hui, très bien, il y a une unité, un consensus, mais c'est la preuve qu'un peu de courage politique et essayer, là où les choses semblent perdées d'avance, peut-être à un moment donné, le témoin, à un moment donné, de leur rendre témoignage de ce que les choses peuvent avancer au service de la Corse lorsqu'il y a des consensus. Il a avancé sur un point, c'est la collectivité unique, ça je pense que ça vous satisfait, il la considère comme irrémédiable sa mise en place. Mais elle est irrémédiable. Vous n'allez pas la remettre en cause ? Je crois qu'on fait un faux procès à la droite et je veux profiter de cette émission pour rappeler les choses et rappeler les propos que moi-même j'ai tenus à M. Bélé. La question n'est pas de savoir si on est... Quand on voit Pierre-Jean Lodgé, Lodgé, Camille de Rocazère d'ailleurs, qui disent si la droite, s'il y a alternance, voilà, c'est un peu compromis, s'il y a alternance avec François Fillon, nous remettrons en cause cet amendement, enfin, la création de la loi spécifique, pour une loi spécifique. Si vous me laissez aller au bout du raisonnement, la droite n'est pas contre le principe de la collectivité unique. C'est le sens de l'histoire à aller vers une simplification administrative. J'ouvre juste une parenthèse, je la referme. On en demande beaucoup à la Corse. Je fais observer à ceux qui nous écoutent qu'au 1er janvier 2018, il y aura toujours deux départements, il y aura toujours deux inspections académiques et que le service déconcentré de l'administration de l'Etat, eux, ne font pas l'économie de sa simplification. Je ferme la parenthèse. Ce qui est clair... Mais vous avez milité quand même pour un report de la création de cette collectivité unique. On milite très clairement pour une collectivité unique. Mais pas au 1er janvier 2018. Et pas tous. Mais pas pour cette collectivité unique. En effet, il y a trois fonctions qui sont manquantes de nos points de vue, qui témoignent du fait que de notre point de vue, le compte n'y est pas. Un, la structure financière de la future collectivité unique au moment où nous voulons où la collectivité vient d'adopter son sujet est particulièrement préoccupante. Deux, on ne m'enlèverait pas de l'idée que la représentation des territoires, et ce n'est pas la pseudo-chambre des territoires qui est inscrite dans les ordonnances qui va remplir cette fonction, n'est pas posée. Trois, enfin, on ne m'enlèverait pas de l'idée non plus qu'il n'y a pas eu un processus démocratique qui est très sain dans la mesure où les Corses n'ont jamais été consultées. Ces trois fonctions témoignent du fait que pour nous, cette collectivité doit être au rendez-vous 1er janvier 2018 ou pas. La question n'est pas celle-ci. La question, c'est que nous, nous voulons non pas détricoter l'existant comme l'a menacé le président de l'Ontario. – Donc vous, la droite, si vous arrivez un peu détricoter, vous remettez tout sur la table. – Nous voulons l'enrichir. – Vous remettez tout sur la table. – Nous voulons l'enrichir. Il y aura bien une collectivité unique au 1er janvier 2018. Vous n'empêcherez pas la droite de considérer que le compte n'y est pas et qu'il faudra de nouveau légiférer pour enrichir cette collectivité. – Mais néanmoins, on votera en décembre 2017. – Très probablement. – Très probablement. – Je pense que le président l'élu, au mois de juin, aura autre chose à faire que de se pencher sur l'avenir institutionnel de l'accord. Ça paraît évident. – De ce voyage, on avance un peu. C'est à Montigier le procès d'hommage à Michel Rocard auquel il s'est référé d'ailleurs durant son discours. Alors, lui, il n'était pas rocardien. Il était avec Jacques Delors. Alors, quelle signification il faut lui donner à cet hommage ? C'est une signification plutôt nationale, la deuxième gauche, la gauche moderne, ouverte, qu'il assume complètement ou alors c'est le rocard et la Corse ? – Il y a probablement là encore une forme d'ambiguïté parce qu'on ne peut pas dire que François Hollande ait été inspiré dans son action politique par la vision de Michel Rocard. En même temps, je crois qu'il y avait quand même un grand respect entre les deux. Michel Rocard, effectivement, c'est un personnage politique tout à fait hors norme dans le paysage politique français. C'est quelqu'un, on connaît sa destinée, François Mitterrand ne l'a pas ménagé, mais c'est quelqu'un qui est quand même arrivé au poste de Premier ministre, qui a eu des discours très puissants, qui a participé à des réalisations politiques très importantes. Je pense notamment à la paix en Nouvelle-Calédonie, qui est un acte politique exceptionnel, pour le coup, de nature historique. Je pense qu'il y a quand même un geste de reconnaissance par rapport à cette personnalité très forte et qui a compté beaucoup pour l'histoire de la Corse. Juste une précision, il avait eu ordre de ne pas s'occuper du dossier Corse. À l'époque, c'était Pierre Jox qui en était chargé. Pierre Jox qui disait la Corse, c'est moi. Sur l'hommage à Rocard ? Je pense que Jean-Baptiste Canandine a tout dit. C'est un hommage. En plus, il y a une part d'amitié et c'était une parole donnée à la veuve de Michel Rocard. Donc, il a tenu cette parole. Et comme je le disais en introduction, c'est peut-être l'objet principal de sa visite. C'est que le seul moment vrai aussi, ce moment de l'intime, auquel les journalistes n'étaient pas conviés. Si je peux en dire deux secondes sur le bilan, effectivement, la création de la collectivité unique, qu'elle ait lieu au 1er janvier 2018 ou pas, ce n'est pas un événement de portée historique. C'est un simple aménagement territorial. C'est une architecture territoriale. Administratif, quasiment. Voilà, c'est administratif. En revanche, il faut quand même reconnaître des mérites à ce bilan. Et je pense que la paix retrouvée et le dialogue renoué, on peut le mettre au crédit du gouvernement de Paris comme on peut le mettre au crédit de Paul Jacob, l'ancienne mandature qui a lancé le chantier des grandes réformes et des nationalistes qui ont joué le jeu et les clandestins qui ont déposé les armes en juin 2014. C'est un climat politique apaisé, ça. Vous pouvez le reconnaître. C'est le principal mérite peut-être du quinquennat de François Hollande puisqu'on est à l'heure des bilans. Écoutez, la paix retrouvée en Corse, je ne pense pas qu'elle soit imputable à François Hollande. Je crois que le FNNC n'a pas attendu François Hollande pour déposer les armes. Je crois que... Je l'ai dit, je l'ai dit. Je me dis qu'il n'y ait pas eu de réponse à tout ça. Voilà, moi ce que je pense c'est qu'il y a eu des élections démocratiques qui ont provoqué un changement de paradigme en fait, dont on attend d'États se contrôlent. Mais dès 2012, il y a eu un dialogue qui a été engagé à Paris. On s'en souvient avec Marie-Lise Lebranchu en disant tout est sur la table, on peut discuter de tout. Il n'y a pas de tabou. Paul Jagog, on l'a fait de même à l'Assemblée de Corse et ensuite les nationalistes en 2014 ont décidé de déposer les armes parce qu'on a trouvé il y a eu un dialogue apaisé. Sauf que c'est resté fermé jusqu'à la fin du mandat de Manuel Valls à Matignon. Les choses sont accélérées. Mais ça a discuté tout le temps. Ça a discuté tout le temps. Il n'y a jamais eu de rupture. Les nationalistes n'ont jamais claqué la porte. Non, mais il a été dit tout de suite que nous étions dans une position de responsabilité. Et position de responsabilité, lorsque vous accédez aux responsabilités, vous dites clairement ce que vous allez faire. Et il a été dit clairement, nous l'avons dit clairement, que nous travaillons dans un cadre profondément démocratique avec une volonté d'ouverture et de dialogue. Ça a été posé. Et nous avons toujours, depuis l'élection de 2015, respecté cette vision et nous continuerons à la respecter. Mais par ailleurs, il faut quand même regarder la réalité. La réalité, c'est que les problèmes fondamentaux sont posés et il n'y a toujours pas réponse à ces problèmes fondamentaux. Il n'y a toujours pas réponse. Et que, vous n'êtes pas sans savoir, et nous avons certaines inquiétudes aujourd'hui, nous les avons formulées publiquement, aujourd'hui, il y a un certain nombre de... Il y a un terreau où se forment des inquiétudes parce qu'il y a de l'injustice, parce qu'il commence à y avoir de la révolte. Et il faut traiter ce sujet. Il faut le traiter... – Vous pensez au jeune ? – Vous pensez au jeune ? – Je pense revenir en arrière. – Non, mais nous travaillons pour ça. – Mais les jeunes, c'est surtout une réponse judiciaire qu'il faut attendre. – Non, mais certes. – C'est moins une réponse politique. – Certes, mais aussi une réponse politique. Encore une fois, les enjeux sont historiques, ils sont posés depuis très longtemps. Alors, on ne va pas demander de faire les choses de manière précipitée, on va le faire de manière cadencée. Mais il faut des réponses. Et il faudra des réponses. – Mais on a mal... Les sujets, c'est quoi ? C'est le développement économique de l'île, le statut fiscal, le statut social, tout ce qui crée... – C'est un élément fondamental. C'est ça qui est posé. Mais il y a la question de la langue qui est pour nous un sujet capital. Il y a la question du statut de résident. Et puis il y a la question fondamentale, Jean-Martin faisait référence, des prisonniers politiques. Là encore, si on avait été à l'auteur des enjeux, on aurait posé une loi d'amnistie. On sait très bien qu'aujourd'hui, les circonstances ne s'y prêtent pas. Mais au moins qu'il y ait le respect de la loi, le respect du droit et qu'il y ait le rapprochement des détenus politiques. – Justement, pour aborder ce débat, on a noté quand même que cette visite n'a pas déclenché le déferlement médiatique habituel. Même pour un président de la République qui est toujours suivi par des dizaines et dizaines de journalistes, ça n'a pas été le cas. Alors évidemment, la Corse, en elle-même, elle intéresse peu, surtout quand elle parle de fonds et de politique. Est-ce que ça signifie, par contre, qu'elle est hors-jeu politique dans ce débat présidentiel ? – Non, moi, ce que je pense, c'est que la Corse est désormais sortie des ondes radars et qu'elle représente, et c'est là le danger, nonobstant l'arrivée des nationalistes au pouvoir, qui, ça a été souligné de façon symbolique, étaient les plus présents hier et qui sont rentrés dans une phase de normalisation des rapports avec l'État. Eh bien, ils font peu ou prou, on voyait hier, nationalistes, c'était assez épique d'ailleurs, accueillir sur le tapis rouge au président de la République, ils font leur devoir républicain. Bon, très bien. Moi, ce que je pense, c'est qu'aujourd'hui, les enjeux fixés en Corse dépassent très largement le discours de François Hollande. On va prendre un exemple qui est celui de la langue corse, qui est un sujet qui fait peu ou prou consensus. Alors, ça va du bilinguisme à la co-officialité, vous savez que moi, je suis plutôt en marche du mouvement auquel j'appartiens, en tout cas de ma famille politique, je suis très en point de là-dessus, c'est pour la co-officialité. Eh bien, on sait très bien que tout ça, ce sont des réformes constitutionnelles. Vous avez un président de la République qui vient nous expliquer, comme un autre président de la République il y a 50 ans, on aurait pu l'expliquer, qu'il y a une menace à l'indivisie de la République. – Il n'a pas dit ça dans son discours. – Il faut lire entre les lignes. Bon, et quand il vous explique très clairement que la langue officielle de la République, le français. Mais à qui va-t-on faire croire aujourd'hui que 200 000 locuteurs corse sont une menace à l'unité de la République ? Vous voyez bien qu'il y a des anachronismes, qu'il y a des résistances aujourd'hui qui témoignent du fait qu'un président de la République est aujourd'hui dépendant de la technostructure. Nos structures, ce n'est pas le président qui pense cela, parce que le président peut avoir une vue ouverte sur ces choses. Il est présent d'un certain nombre de résistances qui aujourd'hui ne sont plus de notre temps. Et ce qu'on attendait de ce type de discours, d'autant plus qu'il n'engageait que sa personne, c'est qu'il fixe des perspectives tendant à dire qu'on peut avancer sans s'en référer à la loi fondamentale qui est la Constitution. – Je reviens sur le débat présidentiel, on va l'aborder là dans quelques instants. Mais la Corse est hors du débat présidentiel. Vous avez eu des contacts avec d'autres candidats pour cette élection ? Qu'est-ce qu'ils disent sur la Corse ? On ne les entend pas publiquement de toute manière. – Mais on a parlé de la Corse dans les débats présidentiels, plus généralement dans les débats politiques français, lorsqu'il y avait les situations de violence. L'approche qui a toujours été faite, c'est le prisme de la violence. Moi, nous considérons que le problème politique corse ne doit pas simplement être appréhendé par rapport à la spécificité qu'a la Corse. Je pense que c'est un problème plus général. C'est un problème qui dépasse même la Corse. Et je crois que la crise politique que l'on voit en France, comme on la voit dans d'autres pays, devrait nous faire réfléchir. La Corse, qu'est-ce qu'elle dit ? Bien sûr qu'elle dit qu'elle a une histoire, bien sûr qu'elle dit qu'elle a une culture, nous le disons depuis 40 ans, et qu'il faut être très vigilant à ce que cette histoire et cette culture continuent de vivre sur cette terre. Mais il n'y a pas que ça. Il y a la question politique de la démocratie. Il y a la question politique de qu'est-ce qu'on fait ? Et nous, nous pensons que l'identité est un ressort de l'action, un ressort de la transformation. C'est un socle de la transformation. Ce n'est pas le seul, mais c'est fondamental. – Ça, c'est un discours qui n'est pas tellement audible dans le débat présidentiel aujourd'hui. Le problème d'identité se situe ailleurs et de façon extrêmement contrastée. – Quand je dis une identité, bien sûr, ouverte, parce qu'on l'envoie toujours dit, identité ouverte, identité qui s'enrichit, peut-être heureuse, je crois que c'est… – C'est une formule heureuse, en effet. – Ça ne lui a pas porté bonne. – Je ne suis pas sûr encore, on va en parler. – Finalement, ce n'est pas ce que disent les autres territoires. Qu'elle a 25 000 chômeurs sur son territoire. – Il n'y en a pas été qu'à la ville. – Mais des territoires auxquels on ne donne pas la possibilité d'agir en fonction des paramètres du territoire parce qu'on est encore soumis à l'homogénéité de la règle et aujourd'hui, c'est devenu un carcan insupportable. – Vous voudriez une réforme à la carte. C'est d'ailleurs ce que souhaitent Emmanuel De Gentil et la présidente de la Fédération Socialiste de Haute-Corse qui accueille demain Benoît Hamon dans l'île, à Bastia, et qui va lui demander d'inscrire une révision de la Constitution dans la VIème République que Benoît Hamon appelle le CEDE. C'est ce que vous voulez aussi, une sorte de réforme à la carte pour les Corses, pour les gens de la Lausanne ? – Pas forcément une réforme à la carte, je ne sais pas trop ce que ça veut dire. Nous, nous avons posé le problème de manière politique, nous voulons une solution politique globale à un problème qui est éminemment politique. Mais par ailleurs, nous sommes prêts à travailler sur beaucoup de dossiers, des dossiers économiques, sociaux, culturels, où il faut mettre, je dirais, les mains dans le cambouis. – Donc vous vous comportez en tant que gestionnaire ? – Non, pas du tout. – Ou à la tête de la CTC, le nationalisme ? – Non, non, il y a une dimension très politique, il y a une dimension gestionnaire, c'est vrai aussi qu'on a souhaité à un moment donné redresser un certain nombre de choses, puisqu'il y avait beaucoup de dérives au sein de l'institution. Voilà, donc on a une volonté de rigueur de gestion, mais en même temps, une volonté de créer et d'avancer sur beaucoup de dossiers. – Je voudrais juste qu'on aborde, il n'aurait 6 minutes d'émission, un sujet important dans le cadre du débat des présidentielles, parce que, oui, vous n'y échapperez pas, Jean-Marc Mandelon, c'est cette absence de lisibilité, puis chaque jour ou presque qui apporte son lot d'événements, de prise de position, et en particulier l'attitude de François Fillon, dont on annonçait le renoncement mardi matin à 8h, et dont on avait la confirmation du maintien à midi. Alors, c'est une droite qui n'en finit pas d'imploser, on ne sait pas aujourd'hui, nous enregistrons, au moment où nous enregistrons cette émission, ou au moment où elle sera diffusée, peut-être que les choses auront encore évolué. Alors, où en est la droite aujourd'hui, Jean-Martin ? J'ai envie de faire lien avec le débat que nous avons amorcé autour de cette table. Je pense que les rapports, aujourd'hui, entre l'État central et les régions, est à revisiter. Alors, vous appelez ça Sixième République, en tout cas, ce qui est clair, c'est que les grilles de lecture normatives qui vont de Roubaix jusqu'à Bonifosséo ne fonctionnent plus. et l'état de crise que nous vivons actuellement, parce qu'on est dans une crise politique majeure, témoigne du fait que ce système, ce modèle-là, arrive à bout de souffle, et qu'il est désormais urgent de passer à autre chose. Alors, pour ne pas échapper à la question que vous me posez, François Fillon pose un problème, un problème moral et un problème politique. Le problème politique, qui soulèverait l'hypothèse de son retrait, parce qu'à l'heure où nous enregistrons, nous ne savons toujours pas si François Fillon est candidat, c'est que vous avez quelqu'un qui est désigné par un processus démocratique, une primaire ouverte, désignée par 4 millions de personnes. Et vous entendez des gens dire « Oui, il faut qu'il s'en aille, et puis on va réunir un Conseil national des Républicains ». Moi, je le dis, moi, je n'appartiens pas aux Républicains, je n'ai pas l'intention d'y appartenir, et je ne me sens pas du tout concerné par une décision… – On ne l'a pas très bien compris. Vous souhaitez son retrait ou pas ? – Je réponds. Il y a un problème politique. Le fait que François Fillon se retire de la course pose une crise institutionnelle majeure, dans la mesure où vous auriez le témoignage du fait qu'un épisode juridico-médiatique, et son emballement, provoquerait le retrait d'un candidat, d'une force majeure, avec son présidentiel. Il pose un problème moral. Le problème moral, il est posé, le mal est fait. Vous avez un certain nombre de Français qui pensent que la femme d'un candidat qui touche 5 000 euros par mois pose un certain nombre de soucis. Alors qu'il est, moi ce que je dis, c'est que son retrait ne changerait rien à la donne, dans la mesure où la droite ne serait pas en mesure de faire émerger un candidat alternatif susceptible de faire triompher… – Plusieurs élus ont envoyé au Conseil constitutionnel des parrainages pour Alain Juppé. On sait que vous avez soutenu Alain Juppé à la primaire. Est-ce que vous, si on vous le demande, vous enverriez votre parrainage pour la candidature d'Alain Juppé ? – Certainement pas. Dans la mesure où il y a un processus démocratique, on ne peut pas dire… – Même si ce processus va dans le mur ? – Même si ce processus va dans le mur, à un moment donné, il y a un processus, ce processus doit être respecté, sans quoi on ouvre une crise constitutionnelle, mâcheur dans la mesure où, pour l'avenir, il y aura jurisprudence, ça veut dire… – Mais la priorité, c'est quoi ? C'est de respecter les règles ou alors c'est de… – La priorité, c'est peut-être d'offrir au pays… – De gagner une élection. – La priorité, c'est peut-être d'offrir au pays une majorité au Parlement qui porte les idées véhiculées par un candidat dont on voit bien aujourd'hui, en effet, qu'il est à bout de souffle et qu'il porte un certain nombre de problèmes quant à l'hypothèse de sa victoire. Je ne nie pas la réalité. Je dis simplement qu'à un moment donné, les idées doivent triompher. Moi, ce qui m'intéresse, c'est qu'un programme soit mis en œuvre pour restaurer le prestige de la France, l'autorité de l'État et remettre ce pays en bonne ordre de marche. Si la candidature de Fillon n'est pas la bonne, on peut changer. Mais en changeant, il faut avoir conscience que pour l'avenir, ça veut dire que la justice et les médias peuvent, à un moment donné, contrailler… – La justice et les médias, c'est quand même de la responsabilité de François. – Je ne le dis pas. – L'emballement, il n'est pas seulement juridico-politique. – Vous ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. – Non, il n'est pas juridique, il n'est pas médiatique, il est aussi politique, l'emballement. – L'emballement, en départ… – Le camp de François Fillon a mis autant que les autres dans la balance. – Il a peut-être mal réagi, et sa communication de crise n'a peut-être pas été à la hauteur, j'en conviens. Il n'en reste pas moins que son retrait, pour l'histoire, tellement rien du fait qu'un emballement politico-juridico-médiatique peut mettre fin à un processus démocratique qui vise quand même, pardon, à désigner le président de la cinquième puissance mondiale. Ce n'est pas une petite affaire, ça mérite qu'on y réfléchisse. Maintenant, la faute morale, elle est avérée. En tout cas, le mal est fait. Et ceux qui aujourd'hui, comment dirais-je, sont à l'origine de ce contrat, ce sont les mêmes. – Vous souhaiteriez que la justice fasse une pause ? – Ce sont les mêmes. – Pendant les campagnes électorales, il y en a tous les ans des campagnes électorales. Je suis pour que la justice s'opère de façon permanente, d'accord, et pas seulement deux jours avant le dépôt d'une candidature. Ça pose la question des collisions aujourd'hui entre les médias, la justice et le politique. Ça témoigne en effet d'un système qui arrive à bout de souffle. Je ne sais pas si c'est la solution que vous imaginez là-bas. Ce que je sais, c'est qu'il va falloir réfléchir à ces questions. – Jean-Baptier Calendini, une France en crise et une Corse qui paradoxalement s'apaise. Le problème, c'est que les planètes ne s'alignent pas. Comment on sort d'une situation comme ça ? – C'est une histoire qui dure. C'est vrai qu'il y a toujours ce décalage permanent entre la situation, je dirais, à l'échelle française et la situation à l'échelle corse. Nous, effectivement, nous sommes dans une dynamique aujourd'hui positive, vertueuse, je vous dis encore, qui cherchons à trouver les consensus, les socles qui permettent à un moment donné à ce que les gens se retrouvent pour essayer de partager des visions et construire l'avenir, construire un pays. C'est notre vision. Je pense qu'aujourd'hui, la Corse, elle n'a jamais été dans une situation politique aussi bonne. Et c'est vrai que ça fait un peu contraste avec la crise politique française. – Eh bien, ce sera là le mot de la fin. Merci, messieurs, à vous quatre, d'avoir participé à ce débat. Contraste est maintenant terminé. On se retrouve la semaine prochaine dans une configuration classique avec un nouvel invité. Ce sera Jacques Casamarta qui représente le mouvement de Jean-Luc Mélenchon en Corse. Bonne journée à tous. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage FR ?